Donc là on n'a pas de disparité particulière qui nous permettrait d'identifier une cellule où il faudrait mettre absolument le capteur compératio. Donc là on va surtout faire la logique, c'est-à-dire on va mettre sur la batterie qui est la moins refroidie en fait. Donc c'est celle-ci. Je le mets dans une des cellules qui n'est pas à 14, c'est assez long. Donc je crois qu'il est bien dans l'autre point. Là on a vu que les niveaux étaient bons. Les intercalaires ne sont pas en gros, il y a 5 mm minimum au-dessus des plaques, ça suffit. Elles sont déchargées donc le niveau va monter. Si je refaisais les pleins niveaux ici, j'étais certain de déborder un peu. Donc là on a fait nos tests, on a vu qu'il n'y avait pas de court-circuit, on va le valider et on va lancer le programme. Alors je vous présente grossièrement le soft. D'abord en paramètres, vous pouvez avoir accès aux comptes horaires. Donc là elle a déjà tourné 76 heures pour les tests. On peut modifier la langue, il y a 3 langues embarquées, anglais, français, espagnol. Vous pouvez modifier la fréquence si vous voulez aller travailler en Amérique du Sud. La date, c'est la bonne date. Est-ce que c'est la bonne heure ? On est le 6, c'est bon. 11h32, c'est bon. Mise à jour logiciel, c'est là où il faut mettre la flux USB, après ça se fait automatiquement. Et puis après là, vous avez aussi le numéro de série de la carte et du soft. D'accord. Alors, on va d'abord faire le programme manuel. Comme ça je vous fais voir tous les paramètres. Et ensuite on passera au programme autodacte. À 2 volts, il y en a une qui est morte. On peut l'enlever et ajuster manuellement. Donc là on est à 48, on est au max. Ok. Là ensuite, on va définir l'ampérage de la capacité. La capacité, on va mettre la C5, donc c'est du 145. Donc c'est toujours C5 ? Ouais, pour la traction c'est toujours C5. D'accord. Donc là on n'a pas 145, mais elle est à 150. Donc la valeur au dessous. Alors cette valeur, elle va nous servir en fait à réguler la valeur des premières charges constantes. Parce que comme j'ai dit, l'important c'est de maintenir au plus bas la courbe d'élévation des tensions. Donc pour ça, on va éviter de mettre des... On va éviter en fait de mettre des phases de charge constante trop violentes. Parce que justement en charge constante, c'est là qu'on va monter en tension trop vite. Donc ce qu'il y a, c'est que la machine, elle va réguler la valeur des premières charges constantes. Ici là, les 30% du nombre de cycles qu'on a défini. Si par exemple on a dit, on a fait un programme avec 9 cycles. Ouais. Les 3 premiers, ils seront régulés, c'est-à-dire ils seront minimisés. D'accord. Et on verra tout à l'heure, il y a 2 façons de minimiser la valeur de charge constante. C'est soit le pourcentage de la capacité, c'est pour ça qu'elle le demande. Soit une valeur de courant arbitraire qu'on fixe, nous, manuellement. Donc là, on met la capacité en C5. OK. Nombre de cycles. Donc là, on va mettre par exemple 9 cycles. Nombre d'heures de pulsation par cycle. Donc là, on peut mettre 0 si on veut que de la charge constante. On peut mettre 24 aussi. Donc c'est réglé à l'heure près. Donc là, on va mettre par exemple 5 heures. La durée de la pulsation. Donc là, on est sur ce paramètre ici. Longueur de la pulsation. Donc là, on peut aller de 80 millisecondes à 500 millisecondes. Donc là, par exemple, on va mettre 250 millisecondes. Longueur de la pause. Donc on peut aller de 1 seconde à 7 secondes. Ça, c'est pour maîtriser, pareil, la tension et la température. Donc le standard pour les batteries de démarrage, c'est 1 seconde ou 2 secondes. On va laisser 2 secondes. Ici, c'est la valeur des pulsations en intensité directe en ampères. Donc là, pour ces grosses batteries, on peut aller au max. 150 ampères, il n'y a pas de problème. Ça va supporter sans problème. Après, c'est la charge constante. Donc on est ici. On va définir le paramètre ici, la durée de la charge constante. Donc on peut mettre 0 si on ne veut que des pulsations. On peut mettre 24. Donc tout est possible manuellement. On va laisser 1 heure. OK. Là, il nous demande justement pour la charge constante, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour limiter les premiers cycles de charge. Donc soit on met du courant, soit une pourcentage d'ampères. Si on choisit pourcentage d'ampères, on fait OK. Et là, on choisit le pourcentage. 10 %. OK. Soit si on revient en arrière, on fixe un courant. Et là, on le met manuellement. 10 ampères. Alors là, on a la valeur 2,4 volts imposée. On l'a mis volontairement au-dessus de la valeur maximum. Parce que justement, 2,4 volts imposée peut nécessiter peut-être un courant important. C'est pour ça qu'il faut aller le chercher là-haut, 2,4 volts. D'accord. Donc là, on va rester en pourcentage d'ampérage. Et on va mettre 10 %. OK. Là, il me demande si je veux démarrer ou si je veux rajouter une phase. Comme je disais, on peut mettre 3 phases différentes et à chaque fois mettre des paramètres complètement différents. Donc là, on va démarrer. Alors, on se retrouve sur l'écran principal. On est sur la première phase sur une programmée. Premier cycle sur 9 programmées. On est bien au programme manuel, 48 volts, 150 ampères. Ici, les pulsations sont matérialisées par le petit voyant. On a bien 250 ms toutes les 2 secondes. On a un petit sablier vert sur les 5 heures de pulsations qu'on a programmées. Ça, c'est l'ampérage cible. Et ça, c'est l'ampérage actuel. Donc pour l'instant, elle n'envoie rien. Il y a les ponts qui restores qui sont en train de s'ouvrir. Et quand ça sera suffisant, elle va commencer à envoyer 1 ampère, 2 ampères, jusqu'à obtenir les 150 ampères. Ça, c'est le voltage actuel. Et ça, c'est différents compteurs qui tournent. Ici, on a le rappel des réglages. Donc, on est bien à 9 cycles, 5 heures, 200 millisecondes toutes les 2 secondes. On tape à 150 ampères. Et on a une heure de charge constante limitée à 10%. On a une phase de 54. On n'a toujours pas eu d'arrêt de température, ni d'arrêt de tension élevée. Donc, tous les compteurs sont à zéro. Je peux faire pause ou je peux faire arrêt. Si je fais arrêt, il me demande une confirmation. Ouais. Ici, je peux changer la valeur cible manuellement si j'appuie à la fois sur ce bouton et sur ces boutons-là. D'accord. D'accord. Si je ne le fais pas, il me met le message de toute façon. Ouais, ouais. D'accord. Il disparaît pas. Il va rester affiché comme autant. Voilà. Là, ça y est, il a commencé à pulser. On est à 50 ampères, 68. Il va monter jusqu'à 150. Alors, le truc important, c'est qu'au moment des premières pulsations, on va confirmer qu'il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a obtenu 150, ou proche des 150, on va checker les tensions. Alors, s'il y a un court-circuit franc qu'on n'aurait pas détecté avant, on verrait tout de suite les petites bulles. D'accord. Une petite fumerolle, etc. Donc là, on arrête et puis on change la batterie. Donc, au moment de la pulsation, on a une petite élévation. On passe à 7,80. On est à 135. Donc là, on passe à 7,80 maxi. Donc, c'est tout à fait acceptable. On peut monter même jusqu'à 9, 10 volts sans problème. Par contre, si sur cette batterie, au moment de la pulsation, j'avais 15, 20 volts, là, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a un micro court-circuit que je n'ai pas détecté. Ça veut dire aussi que je n'ai pas utilisé mon testeur. Il n'y a pas photo. Donc là, il faut absolument arrêter et enlever la batterie. D'accord. On ne régénère pas une batterie qui rentre ici. Donc là, voilà, le process est lancé. On voit que ça passe à 8 volts. Le choix entre batterie de traction, démarrage et stationnaire. Donc là, on est bien en batterie de traction. Là, j'ai tous les programmes nécessaires. Donc, on a des programmes de réveil si on est sur des batteries en décharge profonde. Ouais. Plus ou moins longs, les réveils. Ça fait vraiment une charge lente, une charge rapide. Mais comme je vous l'ai dit... Alors, réveil, ça fait de la régénération ou ça fait juste pour réveiller ? Non, c'est vraiment pour récupérer la tension nominale. Si, par exemple, vous avez des batteries qui sont posées depuis 3 ou 6 mois par terre. Elles sont avec des tensions quasi nulles. Avec ça, on arrive à récupérer les tensions nominales. Sur combien de temps ? Ça dépend. Par exemple, celui-ci, il est en 1 heure. Peut-être que ça ne suffira pas pour certaines batteries. Celui-là, il est en 5 heures, 12 heures. Mais en général, ça va assez vite. Les tensions nominales, on les récupère assez vite. Et dès qu'on est bon en tension nominale, hop, on lance un programme normal. On ne perd pas trop de temps. Parce que nous, on le fait, mais avec des chargeurs bidoués. Ouais, j'imagine. Donc là, on est en monobloc. Capacité supérieure à 150 ampères. OK. Donc là, on a 3 phases. Ça va taper 5 heures, 500 millisecondes toutes les secondes à 100 ampères. Et on y va. Et on y va. Donc là, ça va... Là, j'ai juste la tension à mettre. Donc on est en 48 volts. La capacité, c'est du 150. Voilà. On démarre. C'est tout. Et donc le cycle, il dure 14 heures, c'est ça ? Non. 24 heures. 24 heures. D'accord. Donc ça va très vite quand on utilise des problèmes automatiques. Donc là, de toute façon, il n'y a pas de risque. Ce tenu, je peux le laisser... Ah oui. Vous pouvez le laisser tourner. C'est fait pour. C'est fait pour. Alors, je vous fais voir un autre truc. Si vous voulez taper plus... Euh... On va en créer un. Donc, vous voulez les appeler comment ? Les Trojans 105, par exemple ? Oui, par exemple. Non, 875. T 875. Alors, on va en taper. C'est un peu chiant. Il n'y a pas de T. Euh... Après, les chiffres, ils sont là. 800... 75. OK. Ouais. Donc là, maintenant, c'est nous qui allons mettre nos cycles. Alors, on va pomper ce qu'il y avait aux deux... C'était trois phases. Ouais. On va faire un truc très simple. Donc, on va mettre... 6 fois 4, 24. Donc, 4 cycles. De 5 heures de pulsation. 500 millisecondes toutes les secondes. On va taper à 150 ampères, par contre. OK. Une heure charge constante. Limité en pourcentage. 5%. Et voilà. Il est ici. Ouais. Donc là, je peux l'effacer. Ce nouveau pictogramme permet de l'effacer. D'accord. Les autres, vous ne pouvez pas les essayer que ce pictogramme. D'accord. Donc là, je le lance. J'ai bien mon réglage. Basique. Je mets juste la tension. Je confirme l'ampérage. Je fais combien ? 150. 150. Et c'est fait. Donc là, j'ai bien mon programme T860 case. D'accord. Et je pense que 150 ampères, ça va les prendre. Aivaldoe. On va plus. C'est d'accord. miten ?